Bienvenue et merci du fond du cœur d'être venu si nombreux répondre à notre invitation pour perpétuer cette tradition de transparence et de redevabilité consistant à partager avec le public nos réalisations et performances de l'année 2023. Nous en sommes aujourd'hui à la 13e édition de publication de notre rapport de développement durable au Sénégal conformément aux lignes directrices G4 du Global Reporting Initiative. La cérémonie de ce jour marque aussi le lancement de la semaine ISJ de notre groupe Endeavor Mining avec une série d'activités qui se dérouleront sur quatre jours. C'est véritablement un plaisir pour moi et mes collègues de communiquer à tous nos partenaires et au public en général les résultats de notre engagement pour le développement socio-économique du Sénégal et la prospérité de nos communautés. Nous pouvons humblement être fiers des progrès que nous avons réalisés dans ces domaines et notre leadership en tant que société minière responsable et citoyenne a été récemment reconnue sur le plan national par le trophée de la meilleure entreprise de l'année 2023 en marge du salon international des mines SIM 2023 par le ministère des mines du Sénégal. En effet, notre vision est d'établir la référence en matière d'exploitation responsable et de création de la valeur durable au profit de toutes les parties prenantes à nos projets. Donc le rapport que nous présentons aujourd'hui rencontre de nos performances en termes de développement durable qui couvre des aspects aussi importants allant de la bonne gouvernance, la transparence, notre contribution économique au Sénégal, le bien-être de nos employés, les questions de santé, sécurité au travail, la préservation de l'environnement et de la biodiversité, nos investissements sociaux et communautaires ainsi que nos interactions avec les populations vivant autour de la mine. L'année 2023 a été particulièrement difficile pour SGO en raison de la baisse des teneurs de minerais de l'ordre de 15% par rapport à nos budgets qui est liés aux difficultés que nous avons rencontrées face aux minerais réfractaires de Massawa, mais aussi l'occupation de nos jugements par des orpailleurs qui nous ont empêché l'accès. En effet, notre production 2023 a été déficitaire. Nous avons produit 294 000 onces, soit un peu plus de 9 tonnes d'or et qui est bien à de ça de nos objectifs, comme je l'ai indiqué, qui étaient de 333 000 onces et un chute libre de 18% par rapport à notre production de 2022 qui était de 358 000 onces, c'est-à-dire 11 tonnes. Nous avons fait 2 tonnes de moins en 2023 par rapport à 2022. Heureusement que les coûts de l'or ont augmenté de 9% pendant la même période, ce qui malheureusement a été contrarié par la baisse concomitante du cours de dollars par rapport au franc CFA entre les deux périodes. Nos charges d'exploitation ont quant à elles suivi le chemin inverse, passant de 691 dollars l'once en 2022 à 774 dollars l'once en 2023. Notre chiffre d'affaires annuel a régressé de 10% dans la même période, passant de 393 milliards de francs CFA en 2022 à 354 milliards de francs CFA en 2023. Donc notre chiffre d'affaires 2023 s'élève à 350 milliards de francs CFA. Mais malgré ces contre-performances économiques et financières, nos contributions économiques, sociales au Sénégal ont quant à elles nettement progressé entre 2022 et 2023. En effet, notre contribution économique au Sénégal est passée de 219 milliards de francs CFA en 2022 à 277 milliards de francs CFA en 2023. Donc sur notre chiffre d'affaires de 350 milliards en 2023, les 277 milliards de francs CFA ont été dépensés directement ici au Sénégal, soit une hausse de 21% par rapport à 2022. Le montant de notre contribution économique au Sénégal 2020 représente à peu près 1,7% du PIB du Sénégal pour montrer la place stratégique qu'occupe SGO dans le tissu économique de notre pays et représente 81% de notre chiffre d'affaires de 2023. 91% de notre chiffre d'affaires est dépensé directement au Sénégal. Nos achats locaux passent de 132 milliards en 2022, représentant 76% de nos revenus, à 145 milliards en 2023. On a dépensé 145 milliards avec nos prestataires et fournisseurs basés au Sénégal, qui représentent aussi 91% du total de nos achats. Les paiements au gouvernement du Sénégal sont passés de 85 milliards en 2022 à 132 milliards en 2023, soit un bond de 34%. Donc ce que nous avons payé au Trésor publique en termes de taxes, de redevances, d'impôts, de dividendes aussi, représente 132 milliards en 2023. Un chiffre important, je pense qu'on est le numéreux de contribuables, le numéreux le plus important après la Sénégal. Notre masse salariale, en conséquence, passe de 34 milliards en 2022 à 37 milliards en 2023, soit une progression de 8%. Donc vous le constatez donc avec moi, que ces chiffres illustrent admirablement que notre credo de partage des bénéfices, même en cas de mauvaise conjecture, est bien une réalité chez nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada